Bonjour, et bien après quelques jours de pluie intense où vraiment la végétation a pu profiter encore une fois de la générosité de la nature, là je te retrouve donc pour te faire découvrir aujourd'hui la salle de bain que je n'étais pas encore montré fini dans les photos. Si tu as regardé la vidéo précédente, il y a deux petites photos sur la salle de bain, mais en fait depuis j'ai quand même travaillé un peu dessus aussi. Donc je vais te montrer ce qu'il en est, et voici donc la salle de bain avec le bardage en doublas comme j'ai pu faire sur la maison en bois que vous avez pu voir précédemment dans la vidéo. Et ensuite là vous avez donc l'intérieur avec donc on a la fenêtre que j'ai posée, la porte qui n'est toujours pas posée parce que pour l'instant en fait j'étais dans un principe de me laver à température ambiante avec de l'eau froide dans ce qu'on appelle le principe d'hormèse, si vous en avez déjà entendu parler, si vous ne connaissez pas vous pouvez aller voir ça. Et donc là à l'intérieur avec une petite vasque, la baignoire et ma douchette actuellement, c'est les douches de camping qui permettent de mettre de la pression. Et ainsi, j'ai ma douche très confortable, je vous montre un peu plus la douchette si vous ne connaissez pas non plus, une douche de camping qui permet de mettre la pression en pompant, c'est vraiment très pratique. Voilà, il faut juste penser au hors gel et donc qu'antigèle, rentrer à la maison le bidon de réserve d'eau, sinon on se retrouve sans pouvoir se laver. Et là on a devant, là je suis en train de vous montrer, un espace que je suis en train de créer où là je vais en fait construire un petit poêle, petit poêle qui va me permettre d'amener un peu plus de confort, puisqu'en fait je vais ensuite repercer là au niveau du mur, c'était temporaire à ce niveau là quand j'avais rempli, et faire une isolation autour pour pouvoir ainsi chauffer l'intérieur de la salle de bain, naturellement au feu de bois, et puis là évidemment je mettrai une porte aussi pour fermer un peu plus. Et voilà pour cette vidéo sur la salle de bain, je te remercie de l'avoir regardé, si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas également à t'abonner si ces vidéos te plaisent, sachant que je vais continuer évidemment de partager tout ce qui se passe sur le terrain, tout ce que je crée, et donc le fait de t'abonner sera un moyen aussi de me soutenir, de m'aider à une certaine motivation. Donc merci beaucoup et au plaisir ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !